Salut à tous, c'est Linaris. Aujourd'hui de nouveau un test de lampe, il s'agit de la Frunite Archer Mini. Si vous suivez mes tests de lampe régulièrement, vous savez que de temps en temps j'ai en test des nouveaux produits de la marque Frunite. Donc tout d'abord pour vous présenter le modèle, vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une toute petite lampe, elle fait à peine 8 ou 9 cm de long, elle est très très fine et surtout très légère. Elle est donnée pour 35 grammes avec la batterie inclue. D'ailleurs sur ce modèle, la particularité c'est que la batterie est inamovible, vous ne pouvez pas la retirer. Pour recharger, vous avez ici un petit port USB type C et bien sûr est fourni avec le câble afin de recharger. La batterie interne vous permet d'avoir une autonomie relativement grande, vous avez plusieurs modes d'éclairage. Le mode le plus faible éclaire à 18 lumens et là vous avez un peu plus de 7 heures d'autonomie dans ce mode. Et vous pouvez passer sur le mode turbo qui lui arrive à 405 lumens et là ça vous donne une autonomie à peu près autour d'une heure. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemble cette lampe, je vais aller la tester comme d'habitude en intérieur puis en extérieur. Donc on commence le test de cette Archer Mini en intérieur, vous reconnaissez probablement mon grenier si vous suivez régulièrement mes tests de lampe. Donc là je suis actuellement en train d'utiliser le mode le plus faible, donc celui qui donne 18 lumens et c'est bien sûr aussi le mode qui donne la meilleure autonomie. Pour passer en mode turbo, on appuie deux fois sur le bouton et là on passe de 18 à 405 lumens et vraiment l'éclairage est très très bon. Et surtout ce qui est surprenant pour une lampe aussi petite, c'est la largeur du faisceau. Franchement ça diffuse très 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 bien. Là en intérieur, c'est impeccable. On peut éclairer avec ce mode turbo pendant un peu plus de deux minutes avant que celui-ci descende en puissance afin de ne pas faire surchauffer la lampe. Et normalement on peut utiliser donc le mode puissant pendant un peu plus d'une heure avant que la batterie soit vide. On est maintenant en extérieur, j'utilise le mode le moins puissant, donc 18 lumens et ça suffit déjà pour éclairer à 5-10 mètres devant nous. On arrive à se diriger facilement avec ça. Par contre si j'essaie de filmer un petit peu plus loin, vous voyez qu'au delà des 10-15 mètres on voit vraiment quasiment plus rien. Pour ça, je me mets sur le mode puissant et forcément ça n'a plus rien à voir. La portée est très bonne, j'arrive à éclairer jusqu'au bâtiment qui est en face là-bas. Dans l'autre sens, vous voyez que si je relève le faisceau, on arrive à filmer jusqu'au bout de la cour. Il y a deux petites ruches, vous voyez là-bas. Et donc la portée est vraiment bonne sur le mode le plus puissant. C'est assez surprenant une fois de plus venant d'un dispositif aussi petit. Maintenant je vais essayer d'éclairer les véhicules. Donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez vérifier quelque chose avec le mode puissant, c'est bon. Si je reviens sur le mode faible par contre, vous voyez qu'à une vingtaine de mètres, on ne voit pas grand-grand-chose. Il faut absolument en extérieur passer sur le mode puissant si vous voulez vraiment avoir de la visibilité. Après ces différents tests, je pense que vous avez pu comprendre que malgré sa compacité, c'est quand même relativement efficace. Et surtout avec FruNight, on a un produit puissant mais pas trop cher. Cette petite Archer Mini est actuellement disponible sur le site de FruNight pour environ 25$. Si vous avez des questions concernant cette petite Archer Mini, vous pouvez bien sûr mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez déjà ce modèle ou si vous l'avez déjà testé, vous pouvez également nous faire part de votre retour d'expérience dans les commentaires. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. V à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada